Hello à tous j'espère que vous allez bien quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo youtube aujourd'hui on se retrouve pour un haul avec plein de pièces différentes plein de marques également différentes vous allez avoir des pièces plutôt pour les fêtes de fin d'année des pièces plus cash wall de tous les jours je ne vous en dis pas plus on va commencer la vidéo mais avant cela n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram c'est sur ce réseau qu'on échange qu'on partage qu'on discute que tu vois mes looks que tu peux participer à mes vidéos donc n'hésite pas à m'y rejoindre je t'invite également à me suivre sur tik tok je fais pas mal de vidéos sur des conseils recrutement pour trouver un stage sur ma collection sacs de luxe plein de conseils donc on se rejoint là bas et tu peux bien évidemment il y avait grand plaisir me rejoindre sur youtube liker la vidéo activer la cloche ça me fera super plaisir au niveau de la présentation des pièces j'ai pas forcément de présentation prédéfinie je vais vraiment vous faire ça au fil de l'eau on commence tout d'abord la vidéo avec ces magnifiques boots de la marque sandro vous savez que j'adore cette marque vraiment je trouve que au niveau du groupe smcp particulièrement sandro et maj il ya vraiment de très belles pièces alors c'est vrai que généralement je m'arrange pour trouver des pièces de ces mêmes marques mais plutôt en seconde main sur vintage ça me permet de les payer vraiment bien cher parce que ça grimpe vite la note je trouve que c'est vrai que c'est des prix assez onéreux maintenant je trouve que la qualité elle est bien ça dépend des pièces ça dépend de vos expériences mais moi en tout cas franchement sur les souliers que j'ai acheté même sur les pièces en termes de prêt-à-porter je trouve que ça tient bien et c'est relativement franchement de la bonne qualité on y reviendra tout à l'heure mais j'ai craqué sur ces bottines elles sont super belles elles sont super lourdes donc je vais en poser une et vous montrer l'autre en détail donc ce que j'adore au niveau de ces boots en fait tout simplement c'est au niveau du talon je ne sais pas si vous le verrez bien la caméra mais en fait même si on est sur une bottine qui est plutôt plate on est sur une boots qui a comme un talon assez haut je crois qu'on est à 6 cm et en fait on est sur une double semelle moi personnellement j'adore les doubles semelles comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos en fait j'ai le mollet assez fort j'ai les jambes qui sont très musclées donc si j'ai des chaussures vraiment toutes fines type chelsea boots vraiment toutes fines ballerines des mocassins avec une semelle plate c'est genre de chaussures qui va pas du tout me mettre en valeur il me faut plutôt des chaussures assez mastoques donc cette double semelle c'est exactement le style de port de pied qui justement va me mettre en valeur et du coup au niveau de la semaine on est sur un véritable caoutchouc au niveau du dessous du pied ensuite on est sur du bois hop voilà et made in portugal donc franchement c'est pour ça que je vous disais qu'elles étaient lourdes et elles sont franchement elles sont superbes moi j'ai pris ma taille habituelle 1,36 et ce que j'adore également c'est que là du coup on a un cuir lisse et ici on a un cuir matelassé qui fait très chanel mais moins cher du coup avec la petite languette et c'est vrai que personnellement vous savez les bottines chanel elles avaient fait fureur la esprit rangers elles sont sorties l'année dernière je crois ouais c'est ça à peu près donc elles sont super chères et c'est surtout que le prix a augmenté elles ont été soldates mais c'est vrai que j'ai eu un coup de coeur pour ces boots je l'ai trouvé vraiment très 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 joli mais du coup voilà à défaut j'ai celle ci là vous allez retrouver le double s le logo ici vous avez les petits boutons en fait avec des passants je vais vous montrer là vous avez la petite languette et vous avez des passants un petit peu effet doré donc pareil les détails sont toujours soignés on est sur un intérieur 100% cuir donc c'est pour ça je vous dis que la qualité elle est vraiment géniale on est vraiment sur un intérieur cuir et donc à la base elles sont à 365 je crois ou 385 je sais plus mais j'ai profité tout simplement des promotions qu'il y avait il y a quelques semaines et du coup elles étaient à moins 30% et je me suis fait un petit plaisir toujours chez Sandro vous savez que c'est l'une de mes marques préférées j'ai craqué sur un trench de la collection actuelle donc en fait ce que j'ai adoré c'est tout simplement l'intérieur déjà qui est monogrammé ce que j'ai adoré également ce sont les fentes en fait sur les côtés qui sont très 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 hautes et ça faisait vraiment des années que je cherchais un manteau par dessus avec justement des fentes très hautes je trouve que ça rajoute un côté très mode vraiment très minimaliste à la tenue et donc là j'ai vraiment adoré et en plus quand vous fermez le trench vous avez un détail en fait chaîne un détail collier maintenant le trench donc je l'ai essayé il est super même au niveau de la longueur même si je suis petite il taille super bien par contre il était à 465 euros voilà je trouve ça vraiment après la qualité vraiment je l'ai essayé il était super on est sur une qualité qui se rapproche je dis bien qui se rapproche de Burberry même si on n'est pas sur une production européenne mais c'est vrai qu'au toucher au niveau des finitions on était vraiment sur quelque chose de très qualitatif mais 465 euros voilà c'est trop cher et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave tu vas le chercher sur Vinted sachant que je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo sur ma collection de manteaux pour cette année que souvent les marques comme ça SMCP, The Couples, Comptoir des Conteniers en fait ils font des pièces, ils lancent des pièces et généralement ils vont rééditer cette pièce avec des détails qui changent mais on reste sur la même structure donc en fait vous pouvez acheter des collections très ressemblantes de l'année dernière voire l'année d'avant mais beaucoup moins cher et donc j'ai trouvé un trench sur Vinted à 180 euros donc beaucoup moins cher pareil qui n'a jamais été porté donc je vais vous montrer donc voici la pépite, j'avais l'étiquette qui était accrochée sur le côté mais entre temps je l'ai porté et je l'ai pas forcément gardé donc vous voyez au niveau des boutons, même au niveau de la structure, même au niveau de la couleur d'ailleurs du trench c'est vrai que ça fait très Burberry, c'est très ressemblant, je pense qu'il s'en inspire énormément même au niveau de la ceinture ça fait très Burberry, enfin pour le coup comme j'ai un Burberry j'ai comparé et c'est vrai que c'est vraiment la même chose, c'est la même finition donc vous voyez il y a quand même une volonté de se rapprocher de la marque anglaise ce que j'ai adoré ici c'est qu'en fait on est également sur des manches très serrées c'est à dire qu'on est sur une coupe plutôt oversize, assez large mais en fait ça reste féminin parce que c'est très serré au niveau des manches donc ça je trouve ça génial l'intérieur malheureusement il est pas monogrammé mais c'est pas grave parce que de toute façon monogramme Sandro il est sorti uniquement cette année donc là vous avez une ceinture que moi personnellement j'ai fait en petit nœud parce qu'elle glissait tout le temps ici vous avez déjà une grande fente au niveau de l'arrière vous en avez du coup sur les côtés qui sont vraiment très hautes parce que vous voyez ça arrive au niveau de la taille et en fait c'est vraiment ce qui m'a plu donc il a vraiment une très très jolie silhouette et voilà jamais porté donc moi je l'ai pris en taille 38 il est parfait je peux mettre un gros pull en dessous je peux mettre un sweat et vraiment il est génial ici vous avez la petite collerette donc personnellement j'aime beaucoup je suis très contente surtout de l'avoir eu à un prix bien moins cher et plus raisonnable pour moi pour mon budget que celui actuellement et du coup c'est un petit peu ce qui me plaît justement cette recherche sur Vinted en fait de rechercher par mots clés en fait c'est ce qu'on appelle les recherches boleines alors je vous expliquerai ça dans une vidéo mais comme j'étais chasseuse de tête quand on cherchait des CV qui étaient sur des bases de données un petit peu privées on faisait des recherches boleines en gros par exemple si justement vous cherchez un trench vous tapez trench plus Sandro plus coupe oversize par exemple plus collection enfin voilà vous mettez vraiment vos mots clés et en fait cette recherche de plus elle va vraiment filtrer et vous allez tomber sur les meilleures pièces parce que très souvent vous me dites oui Mélissa comment tu fais pour trouver ce type de pépites et donc souvent j'utilise la recherche boleine qui marche sur tous les sites de seconde main c'est vraiment un truc mathématique avec des plus avec des mots clés qui vous permettent d'avoir justement des recherches ciblées mais je pense que j'essaierai de vous glisser ça sur une vidéo un petit peu plus spécialisée et pas là rapidement en deux deux maintenant que j'ai terminé avec la marque Sandro on va passer à sa cousine donc la marque Mage pareil c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve que Sandro c'est vraiment la marque phare avec la qualité vraiment géniale j'ai quasiment aucune pièce où j'ai été déçue Mage ça peut arriver je peux tomber parfois sur de mauvaises expériences mais j'aime beaucoup les coupes qui sont très féminines donc j'ai craqué pour une ceinture de la collection actuelle pareil que j'ai acheté pendant les remises pendant les promotions dernièrement donc en fait je me suis aperçue que je n'avais pas du tout de ceinture marron et vous savez que j'ai eu le sac Trotter donc Jodie Lancaster qui est marron j'ai acheté des bottines justement Sandro qui sont marrons et je trouve qu'une ceinture enfin vous savez que j'adore accorder et du coup je cherchais vraiment une ceinture marron marron chocolat et en plus embossée c'est parfait parce que du coup ça rappelle vraiment le sac et celle-ci ce que j'ai adoré c'est qu'en fait déjà on retrouve cette forme un peu western qui a été très tendance il y a quelques années mais qui revient là ça revient en force cette année au-delà de ça ce que j'adore c'est qu'en fait on a des détails dorés et argentés vous savez que je suis complètement fan en fait de ce mélange de métaux et donc celle-ci à la base elle était à 80 et quelques euros et moi je l'ai acheté 52 par contre à noter que les ceintures mages je trouve personnellement qu'elles taillent très 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 mal par exemple moi en tour de taille puisque mes ceintures je les mets au niveau vraiment de la taille je fais un 85 donc c'est parmi les premières tailles donc en fait vous allez avoir 70 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 en gros c'est ça généralement vendu par les marques quand les tailles elles sont pas en centimètres vous avez 1, 2 et 3 soit je suis sur 1 soit sur 2 mais généralement je prends plutôt 2 comme ça je sais que je suis plutôt large voilà parce que sinon c'est un petit peu trop serré là chez Maj j'ai pris une taille 2 et je peux vous dire que je suis au dernier cran et que je suis très 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 serré c'est incroyable et franchement voilà je trouve que c'est pas très très bien taillé donc vraiment faites très attention moi je vous conseille plutôt d'aller essayer en boutique parce que bon là heureusement je rentre mais bon voilà c'est un peu just moi j'avais prévu de mettre cette ceinture par exemple sur un gros pull pour le ceinturer et tout bah là ce sera pas possible ce sera uniquement sur une robe mais par contre voilà j'aime beaucoup les détails dorées et argentées je trouve qu'elle est hyper jolie hyper qualitative et du coup elle se mariera très bien avec ce que j'ai de marron et on passe maintenant à une dernière pépite il y a quelques mois vous savez que j'adore vous faire des vidéos où je vous parle de petites marques de maroquinerie vraiment confidentielles premium avec un joli savoir-faire des belles matières et je vous avais parlé de la marque Crestudio qui a une production au Maroc avec des designs hyper épurés et du coup je vous avais parlé un petit peu plus des valeurs de la marque vous avez parlé de son histoire je vous avais parlé des créateurs donc tout d'abord j'ai reçu le sac dans un joli packaging en carton avec du papier de soie et ce que j'ai adoré c'est qu'ensuite le sac il est dans un sac anti-poussière mais ce sac anti-poussière est lui-même dans ce type de packaging donc moi j'ai le modèle petite amie donc en fait il y a tout un champ lexical autour de l'amour puisque les créateurs sont en couple donc ce sont des artisans amoureux c'est ce qui fait la valeur de la marque et du coup moi j'ai adoré donc là on voit amour partout on voit le logo également amour et donc la marque Crest Studio et en fait quand on le déballe ce que j'ai adoré c'est que ça fait très vous savez sac de shopping dans les films américains ils ont des petits sacs comme ça en craft donc on est sur un sac bien évidemment recyclable et j'ai adoré justement ce côté voilà qui change et on n'a pas l'habitude justement d'avoir une pièce de martinerie dans un papier craft donc j'ai trouvé ça sympa donc ensuite à l'intérieur vous aviez le sac anti-poussière en coton avec le logo Crest Studio et ensuite vous avez un échantillon du cuir grainé donc avec le logo toujours amour donc moi c'est Petite Amie en noir et donc voici la pépine c'est ce sac donc Petite Amie franchement que je trouve super sympa donc en fait ce que j'ai adoré plusieurs points la première chose qui me frappe aux yeux et que j'adore parce que j'ai ce côté très rock c'est le côté vraiment piercing vous voyez vous avez l'impression vraiment d'avoir des piercings un petit peu partout et franchement j'adore c'est vraiment le détail qui fait que voilà ce sac que je le trouve juste sublime très joli très rock ensuite vous avez le petit logo avec le A pareil c'est pas un logo qu'on voit partout c'est un logo qui est particulier que j'aime beaucoup et ensuite vous avez justement un modèle qui est réglable donc en fait vous avez la bandoulière comme celle-ci et vous avez la possibilité de faire des nœuds pour pouvoir le raccourcir ou pas moi j'aime porter les sacs de façon relativement haute par rapport à moi parce qu'effectivement je suis petite et du coup j'aime bien aussi ce côté où vous avez des petites bandoulières sur les côtés je trouve que ça rajoute un petit côté bohème chic très sympa donc on est sur un très joli cuir grainé vraiment un cuir de qualité que j'aime beaucoup avec un intérieur en velours qui est également hyper bien fait et ensuite sur la fabrication on voit qu'on est sur une méthode qui a l'air d'être retournée vu comment les coutures à l'intérieur sont faites on a ce côté aussi très brut très artisanal que j'aime beaucoup mais du coup voilà on est sur une fabrication retournée c'est à dire qu'on fabrique le sac à l'envers et à la fin on le retourne et donc je trouve que c'est vraiment une très belle méthode à l'intérieur vous avez une petite poche et vous allez avoir justement une poche en cuir grainé où vous avez écrit Crestudio on est sur un sac vous voyez qui a une belle contenance parce que voilà il y a une partie plus profonde en bas du sac et on a une forme un petit peu triangle vous voyez sur les côtés et ensuite vous avez le petit bouton de pression sur le petit bouton de pression vous avez justement artisan amoureux donc toujours ce côté amour love voilà c'est mon côté très romantique mais que j'aime beaucoup et donc ce sac là il existe en deux tailles différentes moi j'ai le petit ami donc qui est beaucoup plus petit et ensuite vous avez une version beaucoup plus grande ce sac là il existe en plein de coloris il existe en coloris plus nude mais aussi en cuir irisé donc vous avez deux tailles vous avez le petit ami qui est à 150 euros et ensuite vous avez le format plus classique qui est à 185 euros donc pareil je trouve que les prix sont plutôt accessibles pour un joli sac avec du charme avec un côté très rock vous avez plein de modèles ils ont de sublimes cartables ils ont également toute une collection pour les hommes donc justement je trouve que le prix il est plutôt très accessible par rapport à la qualité par rapport au style c'est un sac que l'on remarque c'est un sac qui est rock qui est joli qui est vraiment très facile d'utilisation qui est souple également et qui est résistant parce qu'on est vraiment sur un joli cuir grainé donc voilà je voulais vous présenter cette marque donc ils ont des modèles vraiment très différents les uns des autres ils ont des sacs cartables ils ont des sacs plus rock ils ont des sacs justement avec des motifs ils ont également toute une partie petite maroquinerie et ils ont surtout une partie soulier sur la partie soulier vous avez pour les enfants pour les nourrissons et pour les adultes et personnellement ma maman travaille avec les enfants et justement il y a plusieurs enfants qui ont ces petits chaussons en cuir que je trouve très mignons et c'est vrai que je les trouve vraiment très sympa donc voilà le jour où j'ai un enfant franchement c'est le genre de chaussons que voilà c'est sûr que je vais acheter avant leur premier pas parce qu'après il faut des chaussures avec des bouts de plantaire etc mais voilà je trouve que c'est très mignon il y a vraiment pour tous les âges donc voilà pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelle est votre pièce favorite j'attends vos avis en commentaire je vous fais de gros bisous et quant à moi je vous dis à très bientôt bye bye